Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel maquillage où je vais vous présenter ce maquillage que je porte actuellement qui est vraiment mon maquillage du quotidien. Alors je vais vous présenter plusieurs petites variantes en fonction du temps que j'ai envie de passer dans ma salle de bain au moment où je me maquille. Tout tient dans cette trousse et j'arrive vraiment à réaliser ce maquillage en 5 à 10 minutes maximum parce que ce sont des gestes que je fais depuis des années et que je connais par cœur donc voilà ça va très très vite et puis il y a vraiment moi des matins où j'ai pas envie que ça traîne donc je vais vous montrer les produits un à un, vous montrer comment je les applique, ce que j'en pense sans aucune surprise ce sont des produits que j'adore puisque si vraiment je les utilise au quotidien c'est qu'ils ont fait leur preuve en tout cas de mon côté. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo pour que vous puissiez voir comment j'arrive à ce résultat. Donc me voilà de retour complètement démaquillée. Je voulais vous parler d'un produit en fait, j'aurais voulu vous en parler dans la vidéo des favoris la toute dernière que je vous mettrai sur l'écran. D'ailleurs désolé pour la qualité de cette vidéo au niveau de l'image c'était une catastrophe mais il faisait très mauvais ce jour-là. J'ai une caméra qui réagit très très mal au manque de lumière et je n'ai pas d'éclairage artificiel dans cet appartement parce que j'ai pas assez de place pour les stocker. Donc voilà quand j'aurai un nouvel appartement je pourrai probablement vous proposer des vidéos de meilleure qualité donc je suis bien désolée pour ça. Donc si je suis un petit peu rouge, que j'ai la peau un peu échauffée c'est parce que je viens de faire un petit masque. J'ai reçu ce masque il y a pas très longtemps, il y a moins d'un mois et en fait j'ai pas voulu vous en parler dans la vidéo favoris parce que je l'avais utilisé que deux fois peut-être trois maximum et je voulais le tester un peu plus pour être sûre d'avoir un avis à son sujet et voilà je vous en parle dans cette vidéo parce que je veux pas attendre la prochaine vidéo favoris et je l'aime beaucoup. C'est un masque de la marque La Rosée qui est une marque française que je ne connais pas, qui a des produits très sympas en tout cas j'aime beaucoup la charte graphique, les promesses, l'approche de la marque me plaît beaucoup et donc c'est un masque en stick, je trouve ça hyper ingénieux, ça se présente comme un gros déodorant et donc c'est une crème mais vraiment sous forme de stick et donc c'est le masque régénérant 3 en 1 à l'argile blanche donc il a un côté purifiant mais pas agressif pour les peaux sensibles, vraiment je l'aime beaucoup donc il est écrit l'argile blanche a un grand pouvoir réparateur et apaisant, la peau est douce, nette, purifiée de toutes ces impuretés ces toxines elle est comme neuve et c'est vraiment l'effet que ça me fait, j'ai l'impression que ça me fait un gommage en même temps j'ai l'impression que ça me resserre les pores, que ça me nettoie la peau en profondeur j'aime beaucoup beaucoup ce masque alors il est très légèrement asséchant avec de gros guillemets parce que j'ai vraiment une peau très sensible et je sens un léger tiraillement quand je viens de m'en servir et je ressens vraiment le besoin de mettre un soin hydratant ou par la suite ou autre mais j'aime beaucoup l'effet qu'il a sur la peau et voilà je voulais vous en parler je vous avoue que je ne me suis même pas renseignée sur le prix, je ne sais pas du tout combien il coûte je vous mettrai les infos sous la vidéo mais une très très belle découverte ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas découvert un masque que j'aimais autant ensuite on va passer vraiment au maquillage à proprement parler donc tout tient dans cette trousse comme je vous disais c'est une trousse que j'avais reçue de la part d'une marque, je ne peux même pas vous dire d'où elle vient donc c'est une trousse que j'aime bien parce qu'elle s'ouvre en fait avec un rabat comme ça et tout a besoin de tenir dans cette trousse parce que je me maquille soit dans la salle de bain soit dans mes toilettes si vous avez suivi mes aventures vu qu'on vit dans un petit appartement en ce moment et que la chambre est vraiment rattachée à la chambre dans laquelle notre fille dort je ne peux pas toujours me maquiller dans la salle de bain parce que très souvent elle dort quand je pars le matin et bon bref voilà vous avez compris qu'il faut que tout tienne dans cette trousse je commence tous les matins donc je vous fais vraiment la routine des matins pressés je vais vous dire en fonction ce que je peux rajouter pour les jours où j'ai un peu plus de temps si je n'ai pas de rendez-vous, si je ne dois pas partir au travail dans la demi-heure qui suit ou autre et gardez bien en tête que quand je fais cette routine maquillage entre guillemets au quotidien je vais beaucoup plus vite que ce que je vous présente dans la vidéo parce que je ne parle pas et puis je connais les gestes par cœur donc ça va beaucoup plus vite, cette vidéo va peut-être durer une demi-heure mais sachez que ça me prend entre 5 et 10 minutes grand maximum tous les matins je commence toujours par un tonic en ce moment c'est le Citrus & Citrine de chez Léa Lani je vous en ai parlé dans la fameuse vidéo favori donc je le secoue un peu et je le vaporise sur tout mon visage il a une odeur qui est absolument dingue après je le masse un petit peu sur mon visage comme ça ça me permet un peu de réveiller ma peau et puis je ne trouve pas ça désagréable et en fait j'essaye d'appliquer le principe qui dit que par exemple si vous avez une éponge, une éponge pour faire la vaisselle une éponge qui est sèche, complètement déshydratée depuis plusieurs jours aura beaucoup de mal à se réhydrater donc vous aurez du mal à la rendre humide à nouveau et en fait il faut partir au principe que l'épiderme fonctionne de la même façon une éponge qui est légèrement humide absorbera plus rapidement l'eau donc c'est ce que j'essaye d'appliquer au niveau de mon visage donc je mets toujours un petit tonic comme ça pour hydrater la peau et j'enchaîne avec la crème de jour pareil j'ai oublié de vous en parler dans la vidéo favori et je m'en veux parce qu'en plus elle est quasiment finie il s'agit de la crème des reines légère de la marque Sanoflore qui est une crème qui est dingue alors qui est destinée aux peaux normales à mixte c'est le seul détail sur lequel je ne suis pas d'accord pour moi c'est une crème qui est pour les peaux normales à sèche et je la trouve, enfin en tout cas je ne pense pas qu'elle soit adaptée pour une peau mixte mais je la trouve quand même assez riche et je ne pense pas qu'une peau mixte l'apprécierait autant qu'une peau normale ou sèche c'est une crème à la gelée royale pure et il est écrit soin créateur de peau parfaite j'adore cette crème que j'utilise comme crème de jour elle est hydratante, elle prépare la peau elle est top en base de teint et voilà je mets à peu près cette quantité là et puis là voilà comme je vous disais gardez bien en tête que les gestes le matin sont hyper hyper rapides et que là je suis en train de vous parler mais voilà ça ça va à toute allure je règle juste mon miroir ça va à toute allure parce que voilà je fais ça sur tout mon visage contour des yeux inclus alors le contour des yeux maintenant que j'ai 30 ans comme je vous disais dans plusieurs de mes récentes vidéos je crois qu'il faut vraiment que je me mette le matin j'y arrive pas j'y arrive pas parce que ça nécessite selon moi un léger temps de pause ou un léger massage et j'ai pas le temps donc le contour des yeux pour moi c'est uniquement le soir je désespère pas peut-être de trouver un roll-on pour le contour des yeux il y en avait un de chez Clinique que j'avais que j'aimais beaucoup j'en ai repéré un dans la marque Aurélia Probiotics mais trop cher quoi genre 80 euros le roll-on c'est pas envisageable pour moi j'ai pas envie de mettre si cher dans un soin en plus qui me convainc pas plus que ça parce que vraiment je fais attention à mon contour de l'oeil le soir et puis le matin c'est pas vraiment dans mes préoccupations mais voilà du coup j'en reste à la crème de jour un peu protectrice tout ce que vous voulez mais pas au contour des yeux à proprement parler ensuite on passe aux corrections donc soyez pas étonnés j'ai la peau qui rougit très vite j'ai une peau qui est très réactive donc rien que le fait de la masser comme ça ça l'échauffe assez vite ensuite on passe à la correction des cernes et des imperfections comme vous voyez j'ai pas mal de déjà j'ai une tâche là c'est une tâche que j'ai depuis pas mal de temps avec ma grossesse elle a pris une ampleur assez incroyable et je crois qu'il faut vraiment que je me décide d'avoir un dermato pour en parler j'ai des cicatrices de boutons là là j'ai un joli bouton de fièvre ça faisait des années que ça m'était pas arrivé mais je crois que mon corps a tiré la sonnette d'alarme avec les nuits de boulot que j'ai eues j'étais bien fatiguée donc voilà ça c'est en train de se résorber mais du coup vous voyez tous ces petits copains par ici c'est pas joli là aussi j'ai des cicatrices j'ai pas de boutons actifs mais j'ai des rougeurs sur les joues j'ai des cernes bien sûr enfin je dis bien sûr comme si tout le monde avait des cernes mais je connais pas grand monde qui puisse vraiment se vanter de ne pas du tout avoir de cernes donc pour ça j'utilise deux produits tout d'abord pour les cernes et uniquement pour les cernes le Stretch Concealer de chez Glossier je vous ai fait un article complet sur tous les produits que j'ai testé dans la marque je vous le mets sous la vidéo et je vous dis vraiment en quelques lignes si je vous conseille de l'acheter ou non alors après bien sûr les avis sont partagés je suis pas en train de vous dire que j'ai la vérité universelle au sujet de la marque mais je vous donne vraiment mes impressions brèves et concises sur tous les produits que j'ai pu tester dans la marque moi globalement c'est une marque qui m'emballe beaucoup vous allez voir j'ai plusieurs produits de chez eux parce que c'est une marque avec déjà je sais pas comment vous dire mais si j'avais pu créer ma marque de cosmétiques j'en ai ni les capacités ni l'intelligence ni la possibilité c'est vraiment ça reste dans mes rêves mais si je pouvais créer une marque de maquillage je créerais la marque Glossier parce que j'aime tout dans cette marque c'est des produits qui sont simples avec des packagings épurés ça va à l'essentiel les textures sont sympas il y en a pour toute l'écarnation enfin vraiment c'est une marque qui me parle beaucoup et voilà si je pouvais créer ma marque aujourd'hui j'adorerais créer une marque comme Glossier bref revenons à nos moutons le stretch concealer je vous disais dans l'article j'ai un avis assez mitigé à son sujet écoutez ça fait quelques semaines finalement qu'il a rejoint ma trousse à maquillage et je m'en sers tous les jours donc il faut croire qu'il a quand même il a quand même sa place peut-être pas dans mes favoris parce que je sais pas si je vais le racheter si je le finis etc mais c'est un produit que j'aime beaucoup donc c'est un anti-cerne comme vous voyez qui est très lumineux qui ne fonctionne que sur les cernes donc j'insiste bien sur ce point là ça ne fonctionne pas sur les imperfections il est imperceptible vraiment vous allez voir une fois qu'il est estompé on peut pas savoir que vous avez de l'anti-cerne et pour moi c'est vraiment sa c'est sa vraie force il est du coup assez peu couvrant parce qu'on peut pas tout avoir on peut pas avoir un produit imperceptible et extrêmement couvrant mais il est vraiment très flatteur sur le teint et sur les imperfections j'utilise un produit que je vous ai montré toujours dans cette vidéo favorite décidément il s'agit du correcteur anti-cerne de la marque Too Faced que j'ai dans la teinte Vanilla et que j'aime énormément qui s'applique donc avec un petit embout mousse comme ça et en fait alors j'y vais je vous montre vraiment comme je le fais au quotidien je fais des points là où j'en ai besoin donc là la fameuse tâche j'en ai besoin sur le front je fais toujours une petite barre ici je mets deux points sur les joues un poil sur le nez et voilà donc je ressemble à un apache et jusque là tout est normal et ensuite je viens estomper tout ça avec le pinceau powder polish de chez Zoéva donc qui comme vous l'avez entendu à son nom powder polish à la base est fait pour la poudre moi je m'en sers pour tout ce qui est texture crème je le trouve très adapté pour ça mais voilà sachez qu'à la base il n'est pas fait pour ça et je viens estomper le tout très rapidement j'aime beaucoup parce qu'il estompe en même temps ils font la matière dans la peau et ça c'est un vrai bonheur et comme vous pouvez constater ce correcteur est exactement la couleur de ma peau donc ce qui contribue au fait que je l'adore donc une fois que le correcteur est bien estompé je passe à la correction des cernes donc je tapote sous les yeux comme ça pour bien fondre la matière et donc voilà une fois que tout est estompé donc comme vous pouvez le remarquer il me reste encore un petit peu des cicatrices des choses comme ça qu'on n'a pas réussi à couvrir il y a quelques années en arrière ça m'aurait clairement embêtée mais bon je crois qu'on évolue de toute façon on évolue tout simplement dans la vie et je crois qu'on évolue aussi avec ses choix au niveau du maquillage et aujourd'hui je m'en fiche en fait je m'en fiche complètement que j'ai quelques petites cicatrices qui se voient à travers le maquillage on voit la lumière de ma peau à travers et c'est ça qui m'intéresse il y a quelques années j'étais beaucoup plus complexée parce que j'avais vraiment de l'acné très prononcé c'était dur pour la confiance en soi et aujourd'hui j'ai toujours des boutons mais je m'en contrecarre mais alors vraiment ça me passe au dessus donc je sais que c'est pas parfait mais ça me convient ensuite on passe à la poudre pour deux raisons pour matifier alors j'ai pas forcément une peau qui brille vraiment beaucoup au quotidien j'ai la peau qui est assez sèche mais voilà le côté matité m'intéresse quand même pour pas que ça brille au cours de la journée et c'est surtout pour fixer ce que je viens de mettre parce que là j'ai vraiment un rendu encore un petit peu gras un petit peu collant sur le visage et j'utilise depuis des années je sais pas combien de fois j'ai pu vous en parler mais bref la Hyaluronic Hydra Powder de chez Byteric qui est une poudre alors qui est pas donnée mais alors qui dure des mois vraiment c'est un investissement sur le long terme cette poudre il suffit de très très peu de produits pour matifier votre teint elle est réellement imperceptible elle a de la Hyaluronic à l'intérieur donc pour les peaux sèches déshydratées c'est très intéressant parce que c'est pas une poudre qui va venir tirailler sur votre peau c'est vraiment vraiment top elle est réellement translucide donc quelle que soit votre carnation si vous avez bronzé l'été ou quoi elle fonctionnera toujours je l'adore je vous la conseille je vous l'ai déjà conseillé des dizaines de fois mais si vous découvrez cette poudre par le biais de cette vidéo n'hésitez pas donc voilà je mets à peu près ça dans le couvercle et là il y en a même encore clairement un tiers de trop on pourrait en mettre encore moins que ça je viens la prélever avec un pinceau le 106 powder de chez Zoéva qui est un pinceau que j'adore et alors moi j'en mets partout c'est un choix mais j'en mets sur les cernes sur l'arête du nez sur les contours du nez etc j'en mets un petit peu sur le menton j'en mets sur le front et ensuite je prends ce qui reste et je viens en mettre à peu près partout vous allez voir que le teint garde quand même une certaine lumière c'est pas une poudre qui vient plâtrer le visage et c'est pour ça que je l'aime autant vous voyez j'ai même pas encore tout utilisé donc j'en mets ça dans le flacon c'est vraiment une poudre que j'adore qui évolue très très bien au cours de la journée et j'en suis vraiment folle depuis des années ensuite pour le bronzer je viens utiliser un bronzer que j'adore de toute façon tous les produits que j'utilise là s'ils arrivent à me convaincre au quotidien c'est vraiment que je vais pas vous le dire à chaque fois mais ce sont des produits que j'adore donc il s'agit du Dior Skin Mineral Nude Bronze dans la teinte 02 donc en français poudre bonne mine ensoleillée infusée de minéraux dorés voilà rien que ça donc j'ai la teinte 02 comme je vous disais elle descend très très vite je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte mais là il me manque un morceau et j'ai vraiment très fortement creusé le contour alors ça fait quand même pas mal de temps que je m'en sers mais j'ai pas non plus l'impression que ça fasse des mois donc voilà sachez le quand même elle part assez vite en dehors de ça la teinte est parfaite pour moi parce que c'est un brun avec comme vous voyez le N et le E en des légers reflets roses donc c'est vraiment la teinte que ma peau va prendre en bronzant moi j'ai pas du tout la peau dorée donc j'ai pas du tout un bronzage caramel magnifique comme peuvent avoir beaucoup de personnes moi j'ai un bronzage qui rosit un tout petit peu donc ce qui est joli aussi je suis pas du tout en train de vous dire que si vous avez la peau rose c'est pas beau quand vous bronzez mais tout ça pour dire que cette poudre correspond bien à la teinte que peut avoir ma peau lorsqu'elle bronze donc c'est tout ce que je lui demande et en fait j'utilise le même pinceau voilà c'est peut-être pas forcément très bien mais comme je vous disais pour le quotidien ça m'arrange bien et alors je la balaye de façon très floue pas délimitée du tout je fais pas du tout de contouring ou quoi vous connaissez ma devise la vie est trop courte pour faire du contouring donc quand je me lave à 5h le matin j'ai clairement pas le temps de me préoccuper de ce genre de questions donc en fait je viens juste la mettre comme ça un petit peu sur l'arrière des joues un peu sur le nez en fait je fais une sorte de bande comme ça comme si mon visage avait pris un peu le soleil elle est pas trop pigmentée donc on peut pas on peut pas réellement se louper et ensuite j'en mets toujours dans le cou parce que j'ai toujours le cou plus clair que mon corps et mon visage comme beaucoup de personnes et donc je viens juste faire un petit raccord et ensuite pour le blush dans ma trousse j'ai deux options tout d'abord le blush Pink Coral numéro 31 de chez Bobbi Brown qui comme son nom l'indique est un rose qui tire sur le corail alors qui est un blush qui est mat ou alors très légèrement satiné mais vous allez voir du coup que l'option numéro 2 pour le coup est satiné j'avais vraiment besoin d'avoir les deux dans ma trousse pour répondre à tous les problèmes du quotidien on va dire un très très joli blush ça fait des années que je l'ai et ça fait partie de mes incontournables vraiment de mes favoris donc celui-là est très sympa il a un rendu très naturel sur les joues et l'autre c'est le mythique je suis envie de dire Peach Pop de chez Clinique qui est l'un de mes blushs favoris qui rassemble tout ce que j'aime en termes de teintes en termes de pigmentation il est très légèrement nacré donc il est lumineux sur la peau voilà je l'adore vraiment je l'adore je l'ai même en deux exemplaires parce que ça c'est une édition limitée avec Jonathan Adler pourquoi j'ai ouvert les deux j'ai dû prêter l'un des deux à une amie j'ai dû vouloir ouvrir l'autre parce qu'il me manquait enfin bon j'ai pas trop d'explications à ce phénomène mais bref donc là pour le coup on est sur un corail qui est davantage chaud qui tire sur l'oranger et qui est nacré avec des petites nacres dorées c'est un blush qui est magnifique ça fait des années que je vous en parle mais ça fait vraiment partie de mes favoris pour appliquer le blush j'ai un pinceau de chez Bobbi Brown qui est très coûteux c'est le pinceau à blush tout simplement j'allais dire je vous conseille pas forcément moi je l'ai je l'aime beaucoup donc je m'en sers mais je pense qu'il existe tout aussi bien ou un tout petit peu moins bien mais en tout cas pour beaucoup moins cher donc voilà à la réflexion je n'opterais pas forcément pour un pinceau de chez Bobbi Brown je pense que je vais utiliser celui de chez Bobbi Brown parce que comme je vous disais il est mat voire très légèrement satiné et parce que je vais vous montrer une option pour mettre par dessus juste après je le prélève avec mon pinceau et je le mets sur les joues et moi je remonte un tout petit peu vers l'arrière parce que j'ai un visage très rond et donc je fais pas le coup de sourire et d'en mettre vraiment sur la pointe de la joue parce que sinon ça me donne vraiment une tête de lune donc si on peut éviter c'est pas plus mal et voilà ce que ça donne hyper naturel et c'est vraiment une couleur que je trouve ravissante ensuite optionnel fixer mon teint avec le spray fixateur Finimat de chez NYX pareil je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori facultatif parce que si c'est une journée où je fais rien de particulier que je filme pas que je vois personne ou quoi que ce soit je n'ai pas besoin de fixer mon teint donc auquel cas je vais souvent réutiliser mon petit tonique du début là juste pour homogénéiser un petit peu le maquillage et si je me suis levée à 5h du matin que je vais donc rentrer chez moi le soir hyper tard si je travaille de nuit si je sais que je ressors le soir ou toute autre raison qui nécessite que mon maquillage tienne très très bien et bien j'utilise ce petit spray donc je vous le montre aujourd'hui donc je le mets à 30 cm de mon visage et voilà j'en mets quelques petits sprays voilà ça sent rien ça fait rien de particulier quand vous le regardez mais ça fait vraiment tenir le maquillage plus longtemps dans la journée donc c'est tout ce que je lui demande ensuite je vous disais une petite option que je peux faire vraiment quand j'ai du temps si vraiment si je me lave à 5h du matin je le fais pas c'est de mettre un petit peu d'enlumineur donc là c'est l'enlumineur haloscope de chez Glossier qui est un enlumineur crème avec un petit coeur comme vous voyez un peu blanc nacré et un contour un peu plus or rose champagne que j'aime beaucoup il existe dans plusieurs teints donc celle-ci c'est la teinte quartz et je fais pas ça au quotidien parce que c'est un peu fastidieux à appliquer mais vraiment si j'ai du temps j'ai tendance à le faire donc je le mets vraiment sur le haut des pommettes donc en fait je fais des petits points comme ça et après je viens estomper du bout du doigt si vous voulez un rendu plus franc faut vraiment y aller avec votre doigt le réchauffer et l'appliquer au doigt je peux vous montrer ce que ça donne d'ailleurs donc vous tournicotez un petit peu sur le produit et ensuite vous le venez de mettre sur le haut de la pommette voilà j'espère que vous arrivez à voir le rendu et ensuite j'en mets éventuellement un peu sur l'arrêt du nez pour pareil apporter un petit peu de lumière et sur le dessus de la lèvre supérieure voilà c'est vraiment histoire de compléter le maquillage c'est pas du tout du tout nécessaire mais c'est le petit truc en plus qui rend les choses encore plus lumineuses ensuite les sourcils première option vraiment le réflexe auquel je ne déroge pas brosser mes sourcils avec un petit goupillon comme ça pour éliminer les résidus de poudre de correcteur ou quoi que ce soit pour les discipliner un petit peu et si j'ai le temps un petit peu de Boy Brow de chez Glossier vous avez vu j'ai beaucoup de produits de cette marque mais vraiment c'est je ne vais pas me répéter mais c'est vraiment une marque que j'adore donc moi je l'ai dans la teinte blond je ne sais pas si vous allez réussir à voir sur la brosse mais c'est un châtain clair clairement donc ça vient très très peu teinter les sourcils et donc c'est une mini brosse comme ça qui vous aide bien à répartir le produit dans les sourcils ça teinte très légèrement vous voyez il n'y a pas une grande grande différence mais l'intérêt c'est que ça les discipline ça les fixe et ça les coiffe ça rajoute encore un petit peu de caractère au regard et je trouve ça assez sympa pour information si vous voulez vraiment juste discipliner vos sourcils il existe en version translucide d'ailleurs je pense que je vais le prendre la prochaine fois parce que je n'ai pas toujours envie de rajouter de la couleur à mes sourcils donc je pense que ça sera mon prochain achat dans la marque ensuite on passe aux yeux je vous fais vraiment les choses dans l'ordre dans lequel je l'ai fait le matin j'ai deux crayons qui se baladent dans ma trousse un qui est assez clair un brun clair qui est sympa c'est un crayon de chez Célodère j'arrive même plus à voir ce qui est écrit dessus tellement ça fait des années que je l'ai puis vous voyez il a bien rétréci le crayon design pour les yeux dans la teinte 02 Brown je n'arrive pas à voir la première partie du nom et ensuite j'ai un crayon qui est plus intense plus waterproof plus costaud donc que je vais vraiment réserver au jour où j'ai envie que mon maquillage tienne non pas que celui-ci ne tienne pas mais lui il est vraiment quasi waterproof donc c'est le Cajal noir sur mesure impact optimal de chez Clinique que j'avais reçu de la part de la marque dans plein de couleurs c'est un crayon que j'adore pareil ça fait des années que je vous en parle mais vraiment je l'adore donc là c'est un brun presque noir voilà c'est un petit un petit crayon à tourner ce qui est bien pratique par rapport à un crayon classique comme ça qu'il faut tailler parce que je trouve ça extrêmement agaçant et en fait je viens en mettre dans le ras de cil inférieur juste pour redéfinir la ligne de mes cils et en fait je m'arrête vraiment à la moitié de l'oeil vous voyez je reviens pas du tout ici voire le tiers extérieur plutôt que la moitié et donc je viens juste voilà faire un petit un petit ras de cil et je fais pareil sur le ras de cil supérieur je balaye très légèrement le ras de cil et ensuite je viens fondre au doigt c'est vraiment pour créer une petite ombre pour donner l'illusion de cils un peu plus un peu plus fournis voilà je sais pas si vous arrivez à avoir la différence entre les deux yeux là tout de suite ça peut donner l'impression que ça rapetisse le regard mais vous allez voir qu'avec le mascara c'est pas du tout le cas donc voilà pour le crayon ensuite je recourbe mes cils avec un recourbe cils classique alors ça c'est une étape que je fais vraiment systématiquement ça peut paraître un peu barbare il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'on puisse s'infliger une torture pareille sur les yeux mais moi je ne sens rien ça fait des années que je le fais et ça n'abîme pas les cils en tout cas moi ça ne les abîme pas donc voilà j'ai jamais arrêté de le faire ensuite base pour les cils ça que j'ai du temps ou pas de temps je le fais toujours toujours c'est la base Dior Show Maximizer 3D de chez Dior pareil ça fait des années que je l'achète cette vidéo c'est un mix de favoris récents et de favoris de tous les temps parce que vraiment pour que ça fonctionne au quotidien il faut que ça soit des produits que soit que j'ai découvert et que j'adore soit des produits que j'utilise depuis des années et dont je ne peux pas me passer donc je l'applique vraiment comme un mascara uniquement sur les cils du haut ça galbe ça gaine ça les protège et ça aide le mascara à être appliqué par la suite ça le rend encore plus encore plus joli même un mascara très médiocre sera joli par dessus cette base et ensuite côté mascara j'en ai pas un mais j'en ai deux tout d'abord le Lash Slick c'est pas facile à dire de chez Glossier pareil je vous en ai parlé dans la vidéo favoris un mascara qui est longue tenue mais qui n'est pas waterproof mais écoutez moi je lui trouve aucun défaut je le trouve même quasiment waterproof alors lui je m'en sers de deux façons tout d'abord comme base sur mes cils du haut vous allez voir que c'est un mascara qui est très allongeant qui définit les cils qui les allonge mais qui n'apporte pas de volume ou quasiment pas c'est vraiment pour définir les cils un à un c'est un peu un mascara c'est un peu un mascara cils à cils et je l'aime bien comme base comme premier mascara parce que ça justement ça définit les cils un à un et je trouve ça très flatteur et une fois que j'ai fait les cils du haut je fais les cils du bas donc toujours avec le lash sick et donc je viens vraiment le coller à la racine je ne l'allonge pas vers le bas parce que je ne veux pas me retrouver avec des pattes d'araignée mais je le mets vraiment à la racine des cils et ensuite le volume avec le Paradise Ecstatic Waterproof de chez L'Oréal alors on est sur une brosse qui est complètement différente une très grosse brosse avec des poils en fibres et on voit tout de suite que c'est un mascara qui va donner du volume et qui peut aussi donner des paquets donc moi ça ne me pose pas de soucis mais si vous détestez les mascaras qui peuvent donner des paquets fuyez-le à tout prix et donc je le mets par-dessus alors je ne vais pas multiplier les couches vous allez voir je viens juste l'appliquer par-dessus pour apporter encore plus de volume je pense que vous voyez la différence avec le Paradise Ecstatic et 100 donc si vous voulez vraiment un mascara naturel le glossier vous suffira largement puis si vous voulez vraiment quelque chose de plus intense celui de chez L'Oréal est très très réussi donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux au fond de ma trousse j'ai toujours un petit coton-tiche qui traîne juste pour effacer éventuellement les petites bavures ben voilà comme je vous disais il faut que ça aille vite le matin donc il n'est pas rare qu'il y ait un petit coup de brosse qui arrive sur la paupière ou autre donc je nettoie très grossièrement et ensuite on passe aux lèvres c'est la dernière partie de ce maquillage alors j'ai 4 options différentes actuellement dans ma trousse qui se balade 4 options qui sont très très différentes l'une de l'autre la première option c'est un baume à lèvres alors ça c'est vraiment quand je me lève tôt le matin qu'il faut que j'arrive vite au travail et que j'ai pas envie de passer 3 quarts d'heure dans ma salle de bain c'est le baume perfecteur lèvres de la gamme pep start de chez Clinique un petit baume à lèvres je l'ai bien si je vous le descends jusqu'au bout vous voyez je l'ai bien entamé un petit baume à lèvres translucide tout simple qui fait bien son travail d'ailleurs je peux j'avais peut-être même dû commencer par ça au début de la vidéo voilà parce que de toute façon quel que soit le produit que j'appliquerai dessus je peux bien démarrer par un peu de baume à lèvres ensuite j'ai le baume teinté afterglow dans la teinte orgasm de chez Nars qui est une couleur que j'adore pareil j'en ai parlé dans une vidéo favori lui aussi je l'ai bien 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 creusé bien entamé c'est une couleur qui est ravissante un petit pêche avec une pointe de rose de légère nacre mais alors il est voilà il est vraiment ravissant je crois pas que je vais opter pour celui-ci parce que vraiment je l'ai porté dans tellement de mes récentes vidéos que vous devez en avoir la casquette d'en entendre parler ensuite j'ai le lipgloss de chez Glossier qui fait partie de ma toute dernière commande qui me fait beaucoup penser au fait au gloss qu'on avait quand on était ado vraiment un gloss transluicide avec un léger reflet rose bébé et voilà je l'ai pas encore testé donc je peux pas vous en dire plus mais ça m'a l'air d'être un gloss bien collant bien gloss quoi donc sans surprise si vous cherchez un gloss qui colle pas je pense pas du tout qu'il faille se tourner vers ce type de produit je vais pas m'en servir aujourd'hui parce que je viens de mettre du baume puis j'ai vraiment envie d'apporter un petit peu de couleur et la dernière option c'est le rouge à lèvres Generation G plutôt en anglais Generation G toujours de chez Glossier donc un rouge à lèvres mat qui a été reformulé cette gamme de rouges à lèvres a été sortie il y a quelques mois chez Glossier et apparemment le packaging était un petit peu décevant la pigmentation aussi enfin c'était assez inégal selon les teintes et tout a été reformulé donc je l'ai dans la teinte cake et c'est une très jolie couleur alors qui ressemble pas à ce qu'on aperçoit sur le raisin vous voyez là c'est un brun un peu chaud c'est pas hyper flatteur quand vous l'appliquez sur la main ça reste toujours assez brun et en fait une fois que c'est mélangé avec la pigmentation des lèvres c'est hyper joli donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne et voilà ce que ça donne une fois que c'est appliqué ça fait plutôt un rendu nude et vu que les lèvres en tout cas mes lèvres sont pigmentées assez rose en dessous ça fait un petit nude sympa enfin je sais pas si vous trouvez que c'est sympa mais moi j'aime bien et donc voici le rendu final avec les cheveux détachés et ce que ça peut donner au global écoutez j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu qu'elle a pu être informative si vous cherchez des petites astuces pour se maquiller vite et j'allais dire vite et bien j'ai pas du tout la prétention de dire que c'est bien ou joli mais voilà pour un rendu quand même assez naturel avec des produits qui s'appliquent vite et qui font leur preuve en tout cas moi je valide tout ce que je viens de vous présenter et puis j'espère que du coup vous avez saisi les petites subtilités entre ce que j'applique vraiment au quotidien pour que ça aille très très vite et les fois où j'ai envie de me maquiller vite mais pas non plus de façon express si vous avez des questions vous n'hésitez pas je vous embrasse et on se dit à très bientôt